Le journal Odette Pira Bonjour et bon appétit si vous êtes à table. Au sommaire, deux journées sont observées ce dimanche 17 novembre dans le monde. Il s'agit de la journée mondiale des pauvres et celle des enfants prématurés. Cette dernière donne l'occasion de sensibiliser sur la prison chargée des nouveaux-nés. Celle de la pauvreté met l'accent sur les conditions des plus démunis dans la société. Cancer de prostate, cancer de sein, nous allons évoquer ces deux maladies dans cette édition. En route ce dimanche au Sénégal pour les listes latives, 165 sièges de députés sont en jeu. Rubrique bien-être de ce dimanche s'intéresse au feu de laurier. Bénédicte Kanda nous fait découvrir ses vertus. Direction dans le Nord Togo, retournée du ministre Jean-Marie Tessy de l'accès aux soins sur les sites de construction des centres de soins dans la région des plateaux centrales et carards. Il s'agit d'évaluer le niveau d'exécution des travaux. Des précisions avec Michel Pémissi de la Tope Sokodi. Il s'agit pour le ministère du gouvernement de constater l'évolution des travaux, relever les imperfections et échanger avec les entreprises et les bureaux de contrôle pour parfaire les édifices avant leur réception. Ces infrastructures, dont les travaux de construction ont débuté le 1er avril dernier, sont une initiative du gouvernement à travers le projet Servis de santé essentielle de qualité pour une couverture sanitaire universelle sécure, financée par la Banque mondiale. Ce projet vise à rapprocher les formations sanitaires des ménages dans les milieux reculés pour faciliter et améliorer leur prise en charge. Le ministre et sa délégation se sont rendus le vendredi 15 novembre, respectivement sur les sites d'Amaïde et Kouvon, dans la préfecture de Tchaoujo et de Kazakali à Tchamba. Le samedi 16 novembre, ils ont poursuivi leur périple en visitant les sites de Tchébébé Fonda à Soutouboa et de Yéloum-le-Courant dans la préfecture de Blita. Partout, le ministre Tessi a observé l'état d'avancement des travaux et donné des directives aux acteurs sur le terrain pour attraper les retards accusés dans l'exécution du projet. Au terme de ses visites, le ministre Tessi s'est dit moyennement satisfait de l'évolution des chantiers. Il a déploré le fait que depuis le début des travaux, certaines entreprises soient en deçà de 40% de réalisation. Par contre, à Kazakali, dans le canton d'Ajaïde, dans la préfecture de Tchamba, à Fonda, dans le canton de Tchébébé, à Soutouboa, et à Yéloum-le-Courant, dans le canton de Pagalaga à Blita, le ministre s'est réjoui des résultats encourageants. Il a félicité les ouvriers et les responsables pour le travail qu'ils abatent sur ces chantiers. C'est vrai que tout le monde est hors délai, mais c'est très intéressant d'aller dire au chef de l'État qu'à Kazakali, si on se donne deux ou trois semaines, on peut inaugurer cette infrastructure, a-t-il dit. De même, le ministre n'a pas caché sa joie après les visites des chantiers à Blita et Soutouboa. Pour le ministre, c'est le lieu de remobiliser les troupes, de conscientiser ceux à qui les marchés ont été attribués pour attraper rapidement les retards et être au rendez-vous. La durée des travaux était initialement de six mois, mais suite au retard accusé dans l'exécution des chantiers, le délai a été repoussé à fin novembre 2024. Michel Pémessi, Atom Sokodé, pour Radio Lomé. Merci Michel. Pour le point de l'immobilier, passons au commerce. Vous êtes revendeuse de petits poissons ou d'aïmolou. Comment utiliser votre portable pour gagner plus d'argent dans votre commerce ? C'est l'objectif du programme Nanatec depuis six mois et qui a pris fin hier avec la remise d'attestations aux bénéficiaires en présence de la ministre Sina Lansona, Kili Mboyode. Le programme Nanatec est une initiative de formation des jeunes femmes chefs d'entreprise au métier du numérique. Ceci pour leur permettre de booster leur rendement à travers les nouveaux leviers du digital. Jeanne Niam Bougounou, directrice de l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge Account Togo, relève la spécificité de ce projet. Ce projet se distingue par son approche flexible, combinant à la fois une incubation générale pour tout et une spécialisation personnalisée en fonction du niveau de maturité de chaque entreprise. Un échantillon de projet choisi parmi les nombreux parcours d'excellence nous permettra de nous faire une idée du potentiel professionnel que ces chefs d'entreprise ont construit en à peine six mois d'aventure digitale. Elles sont 45 femmes au total formées pour cette première vague. Certaines bénéficiaires de ce projet Nanatec expriment leur satisfaction. Nous avons déjà créé nos entreprises, mais c'est comme si nous ne connaissions pas nos places respectives dans nos entreprises. Et là, grâce à ce programme, nous savons ce qu'on fait. Nous avons bien déterminé la raison pour laquelle nous avons créé nos entreprises. À travers le programme Nanatec, j'ai pu mettre en valeur aussi cette branche-là et également intégrer la digitalisation qui aujourd'hui est incontournable si on veut se faire connaître sur le plan national ou international. Nanatec m'a apporté au-delà de ce que j'espérais. C'est vraiment un programme bien conçu pour aider la femme aujourd'hui togolaise à bien gérer son entreprise et à acquérir des compétences dans le domaine de la tech. Présente à cette cérémonie de clôture de la première phase du projet Nanatec, la ministre en charge de l'économie numérique, Sina Lanson, s'est félicitée pour l'aboutissement de cette phase avant d'inviter les bénéficiaires à bien se servir des connaissances acquises. C'est vraiment une volonté du gouvernement de former des femmes dans le domaine du numérique et non seulement dans le domaine du numérique mais des femmes entrepreneurs en fait. Donc on voulait absolument pouvoir montrer que nous étions présentes, de pouvoir aussi les écouter, voir comment les soutenir dans leur effort pour améliorer leurs revenus. Nous voulons un numérique qui soit centré sur l'humain et notamment sur les femmes pour pouvoir devenir un hub d'innovation digitale. Donc nous attendons d'elles qu'elles reviennent nous voir dans quelques mois en nous disant comment la formation a pu les soutenir, qu'elles viennent faire un partage, un retour d'expérience dans quelques mois, nous dire comment les choses se déroulent. La cérémonie a pris fin avec la remise de certificats de participation aux bénéficiaires. Ce programme d'Anatec permet de sortir de la pauvreté et ce dimanche 17 novembre, l'Église catholique célèbre la journée mondiale des pauvres. Le thème de cette huitième édition est la prière du pauvre s'élève jusqu'à Dieu dans son message depuis la basilique Saint-Pierre. Le pape François a fait savoir que c'est de la pauvreté que peut jaillir le champ d'espérance le plus authentique. Il invite les fidèles à s'unir à la prière des pauvres, non seulement en priant pour eux, mais en priant avec eux. Cette journée est instaurée par le pape François pour sensibiliser donc à la condition des plus démunis dans la société. Émile Canfitine. À cette journée, le pape François, chef de l'Église catholique, nous rappelle l'importance de la solidarité. Il nous invite à ne pas détourner le regard envers des personnes démunies, à voir les autres comme des frères et sœurs. L'initiative proposée pour la première fois en 2017 a été fortement souhaitée par le pape François pour inciter l'Église à sortir de ses murs, pour raconter la pauvreté dans les multiples sens où elle se manifeste dans le monde aujourd'hui. Cette année, en vue du début du Jubilé ordinaire 2025, le pape a choisi comme devise le passage du livre de Siracide, chapitre 21, verset 5. La prière des pauvres monte vers Dieu. La pauvreté touche des millions de personnes. Elle n'a pas de visage, mais elle a des histoires. Des histoires de lutte, de résilience et d'espoir. Révérends Père Rodrigue Philippe Avant. La pauvreté, c'est avoir faim. La pauvreté, c'est être sans-abri. La pauvreté, c'est être malade et ne pas pouvoir voir un médecin. La pauvreté, c'est ne pas pouvoir aller à l'école et ne pas savoir lire. La pauvreté, c'est ne pas avoir de travail, s'inquiéter de l'avenir et vivre au jour le jour. Elle change de lieu en lieu et avec le temps. La pauvreté est une situation à laquelle les gens veulent échapper. La pauvreté est donc un appel à l'action. Pour les pauvres comme pour les riches. Dans un moment emprunt de solennité et de compassion, écoutons maintenant la prière du Révérend Père Rodrigue Philippe Avant dédiée à la journée. Une prière emprunte de douceur et de bienveillance. Dieu Tout-Puissant, toi qui connais nos cœurs, nous te confions tous nos frères et sœurs qui vivent dans un état de pauvreté. Sois leur compagnon de route, donne-leur le quoi ils ont besoin pour ta plus grande gloire et pour le salut du genre humain. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chaque geste compte, chaque sourire fait la différence. Nous avons tous un rôle à jouer pour un avenir sans pauvreté, pour un mandat où chacun a sa place. D'une journée à une autre, parlons à présent de celle des enfants prématurés. Ici, les acteurs de la santé maternelle sont appelés à fédérer leurs efforts afin de prévenir le phénomène de la prématurité. Ils sont invités également à sensibiliser la population sur l'importance de la prise en charge des nouveaux nés, nés avant un terme. C'est depuis le 17 novembre 2019 que cette journée est célébrée. La Journée internationale de la prématurité est avant tout l'occasion de parler des naissances prématurées, de recueillir des fonds pour améliorer la prévention de la prématurité, le suivi des grossesses et la prise en charge des familles. Un enfant est considéré comme prématuré s'il est né avant 8 mois et demi de grossesse. Ces organes ne sont pas tous prêts à affronter la vie extra-utérine, mais des progrès médicaux sont menés de nos jours permettant de pallier cette prématurité afin de réduire les conséquences. Au début, il est possible qu'un prématuré reçoive une alimentation spéciale par les veines. Ensuite, il pourra recevoir du lait directement dans l'estouement au moyen d'un petit tube de gavage. En fonction de son terme de naissance, certains bébés prématurés ont besoin d'être nourris exclusivement au lait maternel. Les enfants prématurés étant à haut risque de complications néonatales, ils sont souvent gardés en soins intensifs. La durée de l'hospitalisation du bébé varie en fonction de l'évolution de son état de santé. Elle peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Le pédiatre validera la compatibilité du bébé avant sa sortie des soins intensifs. Et quand ils sont libérés, les parents doivent continuer sa protection en prenant soin de ne pas trop l'exposer au froid. Santé toujours novembre bleu, mois consacré à la lutte contre le cancer de la prostate, une glande de l'appareil reproducteur de l'homme. Découvrons cette maladie dans ce dossier de Alou Noywe. Le cancer de la prostate prend naissance dans les cellules de la prostate. La tumeur cancéreuse envahit et détruit le tissu voisin. Elle peut aussi se propager à d'autres parties du corps. Les facteurs aveurés de cette tumeur maligne sont l'âge avancé, la taille, les antécédents familiaux, c'est-à-dire si un membre de la famille souffre ou a souffert du dit cancer. Il est probable qu'un descendant en souffre. À prendre en compte également l'origine ethnique et l'obésité. Les symptômes de ce cancer sont la sensation de brûlure ou les douleurs lorsqu'on urine, l'inconfort en position assise puisque la prostate est enflée, l'éjaculation douloureuse et les difficultés à avoir une érection. Et puisque le cancer de la prostate a tendance à se développer lentement, on parvient à le traiter avec succès, surtout quand il est vite détecté. De plus, il existe de nombreux traitements contre ce cancer qui souvent répondent bien. Du cancer de la prostate, parlons du cancer de sein avec Nabarana Faranoudar. Elle a assisté à une séance d'examen de palpation et d'échographie au Centre international de cancerologie de Lomé. Elle nous raconte. Mariam, âgée de 22 ans, est assise dans la salle d'attente. Visage un peu triste, mais confiante, elle est venue pour faire une échographie mammaire. Lorsque c'est son tour, elle se dirige dans la salle d'échographie. Appel à tel mi-pied, Mariam est accueillie aussitôt. Bonjour madame, comment vous allez ? Vous allez laver les minutes. Nous allons vous faire une échographie mammaire. Vous avez besoin de retirer votre chemise. Une fois la patiente allongée sur le lit, commence le travail. Vous allez placer vos deux mains derrière la tête. Nous allons faire les deux seins. Est-ce que vous faites souvent l'autopalpation ? Une fois par mois. D'accord. Est-ce que vous avez senti une boule ? Oui. Dans quel sein ? Non. Vous avez constaté ça ? J'avais déjà fait l'échographie pour ça. Ok. Vous avez lancé un résultat ? Oui, oui. Vous allez me remettre ça. La praticienne applique ensuite un gel lubrifiant sur le sein de Mariam, puis fait glisser la sonde d'échographie d'abord sur le sein droit, ensuite le sein gauche. Soyez à l'aise, d'accord ? Pour la première photographie, vous avez constaté les boules, c'était tout ça ? Oui, oui. Ça vous fait vraiment ? Oui, au moment de l'instauration. Ok. Et là, après votre tour, ça va ? Des images de l'intérieur de la glande de ma mère sont automatiquement affichées sur un écran placé devant la praticienne. Des clichés du sein sont ensuite enregistrés. À l'aide du clavier de son ordinateur, le médecin fait son compte-rendu et sort les résultats de Mariam. Celle-ci a découvert le mal il y a un an. Ça a commencé dès que j'avais remarqué une masse. J'avais mis un habit qui me serrait, en fait. Donc, j'ai vu dans le miroir que c'était un peu déformé. C'était en octobre, il y a un an. Donc, on parlait des octobres roses et autres. Donc, je suis partie au centre. Arrivée là-bas, on m'a dit qu'on va me faire des palpations. Donc, après ça, on m'a demandé de faire échographier ma mère. Donc, quand je suis arrivée, j'ai fait et puis on m'a dit de revenir dans quelques mois. Depuis la détection du mal, Mariam est sous traitement. Elle se sent beaucoup mieux dès lors. On m'a prescrit des médicaments et puis une pomade a passé. Bon, par rapport à la masse, ça bougeait, mais depuis le traitement, j'ai plus senti ça. Juste en face de la salle d'échographie se trouve celle des examens de palpation. Là, c'est Justine, une autre patiente qui se fait examiner. Quand tu veux examiner le sein gauche, tu mets la main gauche sous la tête et tu fais les doigts comme ça. Tu divises le sein à quatre cadrans et tu vas taper le sein à la recherche d'une boule. Ça te fait mal ici, non? Il y a une boule dans le sein droit. Bienvenue. C'est ici. Maintenant, tu es prêt à se voir. Ça sort un peu. Donc, on va faire les examens pour voir. Si c'est une amour-marie, on va vous prendre en charge. Justine est aussi appelée ensuite à faire une échographie mammaire. Toute femme qui ressent un changement de son sein ou ressent des douleurs doit se diriger rapidement vers un centre de santé pour consulter. Le journal Odette Pira. À l'étranger, plus de 7 millions de Sélégalais sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives anticipées. 165 sièges de députés sont en jeu. L'objectif des nouvelles autorités est de faire table rase du Parlement actuel, encore acquis à l'ex-président Macky Sall, pour promouvoir, pouvoir mettre en place leur programme et transformer le pays comme ils l'ont en promis. Les Gabonais, eux, attendent les résultats du référendum tenu hier. Quelques 850 000 électeurs étaient appelés à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution voulu par le pouvoir. En jeu de cette élection, l'instauration d'un nouveau régime centré sur un exécutif fort avec, notamment à la clé, un mandat présidentiel de 7 ans. Comme tous les dimanches, vous avez droit à la rubrique bien-être. Aujourd'hui, on s'intéresse aux feux de laurier, souvent utilisés en cuisine pour parfumer les plats, ces feuilles résellent de nombreuses vertus insubstionnées. Les bienfaits des feux de laurier, c'est avec Bénédicte Kanda. Compte tenu des multiples bienfaits que les feuilles de laurier peuvent nous apporter, nous pouvons affirmer qu'elles sont un véritable cadeau du ciel. Rien qu'en cuisine, elles peuvent ajouter plus de saveurs à n'importe quel plat. Et ça ne s'arrête pas là. En consommant des nourritures préparées avec ces feuilles, vous pouvez bénéficier de leurs propriétés anti-inflammatoires, sans oublier les vitamines et les minéraux qu'elles contiennent. Une vraie bouffée d'air pour l'organisme. En dehors de la cuisine, les feuilles de laurier peuvent aussi apporter plusieurs bienfaits dans notre vie. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, par exemple, les feuilles de laurier peuvent être utiles. Grâce à leur odeur apaisante, elles peuvent améliorer la qualité du sommeil. Pour ce faire, il suffit de les mettre sous l'oreiller ou bien les brûler dans un récipient pour ensuite les mettre dans votre chambre. D'ailleurs, ce n'est pas le seul avantage dont vous pourrez bénéficier en brûlant des feuilles de laurier comme un encens. En effet, l'arôme dégagé par cette plante, une fois brûlée, peut réduire le stress ainsi que l'anxiété. Bénédicte Kandaille, pour profiter d'autres bienfaits des feuilles de laurier, on peut aussi les faire bouillir, n'est-ce pas? Tout à fait. Une fois bouillie, cette plante aromatique peut vous apporter plusieurs bienfaits. Vous pouvez par exemple l'utiliser sous forme d'infusion pour soulager les maux de ventre, tels que la constipation. Pour ce faire, il suffit d'infuser deux feuilles de laurier dans de l'eau bouillante. Après cinq minutes, filtrez la tisane obtenue dans un verre et laissez-la refroidir un peu avant de la consommer. Les femmes qui ont des règles douloureuses peuvent aussi prendre cette tisane pour soulager leurs douleurs. Mais dans ce cas, il est recommandé d'utiliser trois feuilles. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez présentiel deux journées sont observées ce dimanche 17 novembre dans Le Monde. Il s'agit de la journée mondiale des pauvres et celle des enfants prématurés. Cette dernière donne l'action plutôt l'occasion de sensibiliser sur la prise en charge des nouveaux-nés. Celle de la pauvreté met l'accent sur les conditions des plus démunis dans la société. Reste à l'écoute. L'information continue.